Je m'appelle Marceau Bourg d'Arias, j'habite en Corrèze et je suis grimpeur et lagueur de métier et de formation depuis 18 ans et également formateur en connaissance du vivant et plus principalement en ce qui concerne le végétal et la physiologie végétale. Je m'auto-proclame architecte du vivant. J'ai deux enfants, une compagne et plein d'activités annexes qui me nourrissent et qui me permettent de proposer des formations de qualité, je crois. Je me suis aperçu que j'avais des compétences qui étaient peu répandues, que je ne trouvais pas dans la littérature les réponses que je cherchais à la base et j'ai continué à me former, à chercher à comprendre, à rencontrer des gens, à expérimenter. Aujourd'hui, je me sens prêt depuis quelques années, puisque ça fait déjà 10 ou 12 ans que je fais des formations sur la taille des arbres fruitiers, prêts à transmettre cette compréhension qui tourne autour d'un regard un peu différent qui mélange une approche scientifique précise sur la physiologie végétale et en même temps une approche pratique. Ma qualité, c'est d'arriver à faire le lien entre des études scientifiques et des gestes pratiques puisque je suis d'abord un praticien qui est passionné par ces notions de physiologie végétale. J'ai envie de bien faire, j'ai envie que ça fonctionne bien et quand ça fonctionne bien, j'ai envie de le transmettre. Qu'est-ce que vous observez sur cet arbre-là ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent être significatives ? En tout cas, il y a cette branche-là, celle-là, elle est partie plus que tout le monde, je ne sais pas, mais elle est partie basse-là. En fait, c'est le cas de toutes les branches un peu latérales. C'était des grandes tiges qui ont basculé. Oui. Vous le trouvez assez équilibré dans l'eau ? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas un porc pleureur. Ce n'est pas un porc pleureur. Alors, on pourrait avoir la sensation d'avoir un porc pleureur, là, mais ce n'est pas un porc pleureur. Non, c'est parce que c'est longues tiges. C'est ces longues tiges, en fait. C'est ces grandes pousses de 2 mètres qui ont fait qu'ils s'expriment comme un porc pleureur. Ce qu'il faut observer, c'est qu'il n'y a plus que des coursonnes, il n'y a quasiment plus de... Oui, ça, c'est intéressant. Il n'y a plus que des coursonnes, il n'y a quasiment plus aucune réitération. Et ce, depuis plusieurs années. On l'envoie un peu à l'intérieur, donc c'est à se poser des questions. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est qui fait qu'il n'y a plus de réitération ? Il n'y a plus d'énergie. Il met tout dans ses coursonnes. Il n'y a plus de réserve. Il est au bout du système, oui. Et est-ce qu'il fait mourir ? Alors, si on regarde les plus vieilles, regardez les plus vieilles. C'est vivant, c'est vivant. Mais même ça, regardez, ça, c'est vivant. C'est vivant. Il y en a quelques-unes. Oui, il n'y a vraiment pas grand-chose. Même ceux qu'on croit qu'ils sont... Qui sont morts, ils ne sont pas morts. Elle est peut-être morte au bout. Ah non, même pas. Donc là, la proportion de feuilles par rapport à la proportion de fleurs, on en arrive à un niveau où on est sur une pente dangereuse, il me semble, non ? Il ne va pas de lui-même s'en rendre compte qu'il est équilibré. Il n'a pas envie de vivre ou de mourir, il s'en fout. Il ne réfléchit pas comme ça. Il ne va pas rajeunir sa vie, il dit qu'il y en aura bien. Non, mais ça peut durer 50 ans comme ça. Enfin, peut-être pas, mais... Alors, bon, c'est pas mal, on entend des choses, là. Donc, il donne de façon alternante. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de rejets, pas beaucoup de réitération. Il a mis en place son système architectural. Là, il est au bout du système. On voit quelques lambourdes, mais sinon, la plupart, c'est des coursonnes. Donc, il n'y a pas trop de porte de sortie, si ce n'est diminuer le nombre de coursonnes. Alors, on pourrait faire une taille radicale si on vire toutes les coursonnes. Dans ce cas-là, autant couper là et recommencer à zéro. Mais on a dit qu'il alterne. Il alterne, cet arbre-là. Il alterne alors qu'il est chargé de fruits. Il est chargé de fruits et il alterne parce que, justement, il fait énormément de fleurs et il fait très peu de bourgeons à bois. Il fait très peu de feuilles, en fait. par rapport à son volume de fleurs. Donc, forcément, mécaniquement, il alterne. Ce qu'on aimerait, c'est que cet arbre-là, on ne peut pas en faire un jeune. On ne peut pas en faire un jeune, mais il va falloir essayer de faire en sorte que chaque bourgeon ait une dynamique supérieure pour qu'il fabrique davantage de feuilles. Que ce ne soit pas uniquement des bourgeons à fleurs, mais que ce soit aussi des bourgeons et pourquoi pas des lambourdes avec une fleur au bout, pourquoi pas, mais avec plus de feuilles. Des lambourdes qui s'allongent. Donc, dans ce cas-là, on arrive à avoir une énergie potentielle qui passe dans le tronc, qui est limitée, et un nombre de bourgeons qui est immense. Et on voit que, comme on dit, le moins de bourgeons, le plus hypotone qu'il soit, il est encore vivant. Donc, il va falloir en éliminer. Donc, sur un arbre comme ça, sans intervenir de manière trop violente, on va quand même pouvoir pratiquer ce qu'on appelle une extinction. L'extinction, ça veut dire sélectionner les coursonnes pour diminuer le nombre de bourgeons, pour augmenter la réaction sur chaque coursonne, sur chaque bourgeon. Je vais privilégier plutôt celles qui sont dessus, celles qui sont dessus, et je vais enlever celles qui sont dessous. Donc, ça peut s'exprimer de plusieurs manières. On peut aller au bout, on peut enlever que des petites, mais que des petites, ou alors des parties, ou alors on peut enlever carrément des parties entières. D'ailleurs, vous voyez ce que je veux dire, on peut faire ça, on peut faire ça, mais aussi, on peut éventuellement faire ça. Ça dépend le temps qu'on veut y passer, quoi, l'énergie qu'on veut y passer. Après, très rapidement, on peut aussi se dire, bon, je ne veux pas y passer trop de temps, mais j'enlève tout ce qui est en dessous. Donc, je vais systématiquement virer toutes celles qu'il y a dessous. Donc, il va falloir faire ça sur l'ensemble du végétal. Une question, justement, si on coupe là, la branche principale, ce n'est pas celle-là qui va se retrouver à être un peu plus vigoureuse que celle-là ? Oui, peut-être, si. Il y a de fortes chances, au niveau altitude, elle est un peu positionnée supérieure. Bon, il y a de fortes chances que ce ne soit même pas elle directement, mais plutôt un bourgeon proventif, parce que là, il y en a des bourgeons proventifs, qui redémarrent à cet endroit-là. C'est plutôt là-bas qu'au bout, quoi. Ça ne va pas forcément refaire des refaits. Non. Alors, le truc, c'est qu'on ne peut pas… Enfin, vous voyez, il y a plein de solutions. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire, en fait ? C'est quoi qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut limiter l'entretien ? C'est-à-dire, bon, ok, là, ce qu'on veut simplement, c'est qu'il alterne un peu moins, qu'il soit un peu plus dynamique, qu'il se régénère un peu, ou est-ce qu'on veut vraiment régénérer fortement et faire en sorte que cet arbre-là soit de nouveau un peu plus dynamique ? Enfin, plus dynamique, quoi. Bon, par contre, la question, c'est que si on fait ça, si on réduit un peu plus fortement, si on a tendance à enlever un peu plus fortement pour créer des réitérations retardées, on va avoir du boulot derrière. D'accord ? Donc, je ne sais pas, on est dans un poulailler. La question se pose de savoir qu'est-ce qu'on préfère faire. Il n'a pas une vigueur de folie. Il n'a pas une vigueur de folie. Donc, il n'y aura peut-être pas un boulot non plus ? Il n'y a pas un boulot monstrueux. Bon, après, ça reste subjectif. Cet arbre-là, moi, j'aimerais assez que vous pratiquiez de l'extinction, là. C'est sympa. Faites attention dans la manière dont vous allez enlever les tiges à chaque fois. Essayez de regarder si vous voyez un peu le bourreler la ride. On ne le voit pas forcément super bien. Mais si on pouvait essayer de réduire un peu la longueur des branches, malgré tout, les plus pendantes, et puis de diminuer le nombre de coursonnes sur l'ensemble du végétal, ça peut être pas mal. Mais par exemple, on peut choisir des traitements un peu différents en fonction du positionnement. Il faut essayer de ne pas toucher le charpentière, essayer de ne pas repartir sur une structuration. Il faut se déculpabiliser, là. Si on commence à réfléchir à chaque bourgeon, on va y passer un temps fou. Donc, on se dit qu'on enlève peut-être la moitié des coursonnes. Je pense qu'on peut aller jusqu'à la moitié des coursonnes sans problème sur un végétal comme ça. Mais vous pouvez intervenir en essayant de limiter cet effet centrifuge, comme on a fait là-bas. On pourrait le faire. Moi, je l'aurais fait même un peu plus court. On voit qu'il a tendance vraiment à aller vers l'extérieur, vers l'extérieur, sur ces branches-là qui ont basculé. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que cet arbre-là, il fasse des jeunes pousses quand même un petit peu plus à l'intérieur parce qu'il a tendance à se vider. Toutes les branches qui ont basculé, elles ont laissé place à un vide qui ne se remplit pas. Donc, il faudra diminuer un peu, en diminuant un peu le nombre de fleurs, on risque de permettre à l'arbre de faire quelques rejets et de pouvoir le restructurer. De repousser à l'intérieur. Il y a aussi le truc où on dit qu'il faut garder une cheminée. Alors, ça contradit tout le monde. C'est deux choses différentes. Pour moi, ce n'est pas une cheminée qu'il faut garder parce qu'il ne faut pas laisser ouvert en haut. Parce que si tu laisses ouvert, tu vas avoir une forêt de rejets. Mais là, on n'est clairement pas dans ce cas-là. On pourrait peut-être parler de ça sur l'arbre d'à côté. Mais là, on est dans un arbre qui est dans un fonctionnement minimaliste. Il est au bout de son système et il est incapable de rejeter et de fabriquer de nouvelles branches parce qu'il y a trop de bourgeons. Il n'y a pas assez d'énergie par rapport au nombre de bourgeons. Là, ce qui se passe, c'est que ça s'est passé progressivement, cette affaire. Il a multiplié le nombre de bourgeons et il n'avait toujours pas plus d'énergie qui rentrait. Donc, en fait, il divise son énergie au nombre de bourgeons. Et une fertilisation ? Une fertilisation peut jouer. Là, il y a les poules. Il y a les poules. Ce n'est pas une fertilisation directement. C'est peut-être un manque d'air dans le sol. Mais donc, c'est bien une fertilisation. Il se passe un autre truc pour cet arbre-là. C'est qu'il a eu des blessures un peu importantes. Il est tellement troué que je pense que c'est tout ça qu'il a l'air dans. Là, là, là. Ça ne l'aide pas, le fait d'avoir été blessé comme ça. Le fait qu'il n'ait pas mal de plus en dessous et qu'il n'en est peu au-dessus, parce qu'il y a des branches qui n'ont très peu au-dessus, le fait de couper tout ce qu'il y a en dessous, on va permettre au-dessus de se développer. Oui, mais en fait, dessus, dessous, on a tendance à enlever plus celles du dessus, parce que celles du dessous, parce que celles du dessus reçoivent plus de lumière. Après, hormonalement, il n'y a plus trop de différence entre ça et ça. C'est plus, vous voyez, c'est pas... Et à privilégier, autant privilégier en haut quand même. Voilà. Oui, à privilégier, celles qui reçoivent le plus de lumière. Et quand tu commences à tailler un arbre comme ça, tu commences plutôt de droite à droite. C'est d'abord en bas, et après tu montes dans l'arbre, et d'abord tu te fais dans l'arbre. Tu as une approche particulière. Tu vas comme ça. Moi, j'aime assez faire d'abord le tour un peu, travailler un peu sur les branches latérales, mais souvent, j'ai tendance à tailler, me dégager un peu à l'intérieur pour pouvoir accéder, sélectionner en haut, et puis après en faisant en redescendant. J'ai une meilleure vision de... Oui. Mais il n'y a pas de règle, et si tu le sens bien de le faire autrement, peut-être que... C'est une histoire d'organisation. C'est-à-dire que ça, par exemple, c'est un truc qu'on peut faire. C'est-à-dire, à l'intérieur, je vais aller d'abord, je me dis, allez, c'est parti, je vais d'abord enlever les grosses, c'est ça. Oui. Donc, si je dis, excuse-moi, enlever les grosses d'abord, c'est-à-dire que je vais commencer par enlever là où je suis sûr qu'il n'y a pas d'avenir, par exemple. Ce n'est pas une nécessité d'enlever ces branches-là. Mais ça me permet d'y voir un peu plus clair. Et puis après, je me dis, tiens, celle-là, je ne vais pas la conserver. Donc, je vais commencer par enlever ce genre de branches-là. Et c'est important, c'est pas mal d'enlever les grosses d'abord, parce qu'il y a des fois, une fois qu'on a enlevé les grosses, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin d'enlever autre chose. Il faut essayer de ne pas toucher la charpente, d'une certaine mesure. Là, je supprime un axe en entier, vous voyez. Et encore une fois, c'est un peu subjectif. Donc là, simplement, en enlevant ce qui est le plus évident, déjà, ça commence à faire un sacré tri. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada